Le plan de coque Le plan de coque se multiplie naturellement par deux voies, les graines et les boutures. Si on opte pour les graines, il faut choisir celles qui sont à maturité et ont une couleur rouge sombre. Ensuite, il faut les épandre dans le champ. Malheureusement, cette méthode présente beaucoup d'inconvénients car le temps de germination est très long, entre 9 et 12 mois. Et encore, cela marche seulement lorsque les conditions sont bonnes. De plus, le taux de germination des graines est très faible. C'est pourquoi il vaut mieux opter pour les boutures qui sont soit prélevées sur les parties jeunes de la liane qu'on fait ensuite enraciner, soit à partir des repousses naturelles dans la forêt. Pour multiplier rapidement les boutures de coque, on a besoin d'un préparateur d'enracinement ou germoire. Après la fabrication du germoire, il est temps de préparer les boutures afin de les mettre en place. Nous avons pas une année nécessaire pour la compétition. Tu as déjà fait ton cours et tu as mis ton compétition au milieu qu'il y a un chèque entre MF et MF. Au milieu, il y a un chèque entre MF. Au milieu, il y a un chèque entre MF. Au milieu, il y a un chèque entre MF. On ne peut pas être fait dans les chèques. Il ne peut pas être fait dans les chèques entre MF. On vous a donné les noms des chèques. C'est parti. ... 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